Comprends-moi Yazid, il m'a eu, Ben m'a eu, j'ai seulement envie d'appuyer sur un bouton et de tout arrêter, même ma respiration. Là c'est décevant de ta part. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Reprends-moi Zauda. Ben, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? J'ai pas envie d'en parler, c'est trop douloureux. Je préfère garder ça pour moi. En plus, tu vas probablement me dire que tu m'avais déjà prévenu. Non, merci. S'il te plaît, il y a un secret entre nous maintenant. Il m'a trompé. Calme-toi. Comment tu la suis ? C'est quoi ça ? Oh merde. J'étais dans son téléphone. J'ai vu des photos de lui avec une autre. Et alors ? Ça peut être son ami, tu sais qu'il y en a plein. Oui, mais la façon dont il était collé l'un à l'autre, c'était plus que de l'amitié. Ça me donne. Les apparences peuvent parfois être trempeuses. La vérité peut être derrière ce qu'on voit. Au moins, tu lui as donné l'occasion de s'expliquer. Donner sa version des faits. Ben, c'est quoi ça ? Chérie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non, je ne lui ai pas donné la chance de me baratiner. J'ai bien vu, je ne me trompe pas. Et ça fait tellement mal. Dans ce genre de situation, il y a une forte chance que tu sois à côté de la vérité. Sincèrement, je n'aime pas du tout ton BN, mais je n'aime pas non plus l'injustice. Je te conseille de bien te mettre dans l'évidence, de comprendre les choses, puis prendre une décision après. Il se pourrait que tu vides tes larmes pour rien. Tu comprends ? Non, Yazid, non. Sous-titrage Société Radio-Canada